et yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique donc une critique de jtp pikachu qui est donc sorti ce mercredi au cinéma et donc ça sera une critique assez courte car je sais pas si elle sera assez courte mais je pense qu'elle sera assez courte car je n'ai pas tant de choses que ça à dire sur le film donc tout d'abord c'est le premier film live sur les pokémon donc live c'est à dire qui se passe avec des vrais acteurs ils n'ont pas un film pokémon en animé comme nous avons l'habitude de voir et donc ce film marche plutôt très bien parce qu'il les pokémons sont déjà très bien fait très bien incrusté dans le monde des pokémons et ce qui en fait un film assez intéressant sur ça et moi je trouve vraiment le pikachu beaucoup trop mignon du coup ça joue que les pokémons sont assez bien réalisés dans l'ensemble et parleront à toutes les générations vu qu'il ya de la génération de la première à la génération noire blanche et je crois que ça s'arrête à noir blanche parce que le pokémon le plus vieux qu'il y a il me semble que c'est en finobie autrement c'est pas mal de pokémon de la première génération qui sont très intéressants même si on leur ajoute parfois certaines capacités dont je sais pas qu'ils ont vraiment l'effet lui fait que psycho quoi qui explose par exemple comme bon par moments c'est moi je ne savais pas trop que c'était comme ça dans pokémon c'est pas j'ai compris que l'attaque c'était un petit chic donc non ce film est très bien on voit que détective pikachu et ryan reynolds c'est j'ai trouvé le pikachu très bien joué par ryan reynolds c'est en plus bon bah il ya la touche ryan reynolds donc si on n'aime pas ryan reynolds on n'aime pas forcément le pikachu mais là c'est l'humour de ryan reynolds donc si vous aimez son humour c'est parfait et donc globalement c'est un film assez satisfaisant pour la première fois que pokémon sort au cinéma il ya quelques points noirs par exemple la scène avec les oula attendez c'est les torterras m'a plutôt enfin je sais pas j'ai eu l'impression de voir un cahier des charges américain pour en faire un film vraiment américain un film qui rentre dans les bases de skiplos aux états unis donc je sais pas ça va un peu perturbé mais si on voit plus que ça j'ai trouvé le scénario très bien même si on voit que c'est un film pour enfants parce que par exemple il n'y a pas de bas les personnages principaux ne vont jamais s'embrasser il va y avoir les vannes de pikachu qui seront quand même assez subtil enfin on voit que c'est un film pour enfants mais cependant c'est ça parle à toutes les générations le scénario est très efficace c'est des rôles très bien dans tout le film en mettant en scène des méchants qui en fait ne sont pas des méchants j'ai trouvé ça très bien joué qu'on ne sache pas vraiment qui est le méchant en fait qu'on le découvre bas à la fin c'est un peu la fin et bien mais un peu décevante en même temps c'est c'est vraiment fort de parce que ryan reynolds on voit rien à la fin du film et donc en fait pikachu défusionne avec le père de team donc ryan reynolds et donc on voit ryan reynolds en live et non pas en pikachu dans le film et j'ai trouvé ça assez intéressant car quand dans les bancs enfin quand on nous vendait le film en disant et enfin pikachu et ryan reynolds c'était vraiment le cas vu que bah on le voit vraiment dans le film après avoir après est sorti du corps de pikachu cependant c'est un peu décevant parce que le personnage de pikachu aurait pu rester comme ça enfin je sais pas il aurait pu avoir un autre choix alors après ça vient du jeu vidéo de base peut-être qu'il n'avait pas prévu de faire une suite du jeu vidéo mais on verra bien ce qui nous prépare dans le futur détective pikachu en tout cas ça c'était assez intéressant cette mécanique tous les pokémons plus j'ai trouvé ça assez intéressant la thématique du de la rage même si c'est un peu bizarre de booster ses pokémons la ville rim city aussi aller elle est pas mal parce que la fusion entre les pokémons et les êtres humains permettent d'arriver à une fusion et dans tous les pokémons nous a toujours démontré qu'il fallait faire les battre les pokémons entre eux etc et là on a une vision totalement différente dans ce film et donc je trouve ça bien qu'on nous instaure une vision différente de la vision des pokémons qu'on nous instaure dans les jeux pokémons de base donc ça c'est un point positif j'ai bien aimé aussi les nombreuses références la ville est grande elle fait enfin elle fait assez réaliste tout comme les pokémons c'est c'est assez plaisant de voir évoluer ses pokémons dans ce monde et on on a juste envie d'y d'y aller d'aller avec eux et on retrouve un peu notre nostalgie d'enfant on a toujours un pokémon et donc ce film si si on aime un minimum pokémon on passe un bon moment devant c'est vraiment pas une catastrophe on pouvait certains certains s'attendait à une catastrophe de la part de ce film mais non ça passe très très bien c'est moi j'ai trouvé ça fort et ça m'a pas mal plu alors après j'ai y a pas d'émotion devant le film ça on va rigoler à des moments parce que c'est fait pour être drôle l'humour est très subtil d'ailleurs les vannes sont très bien trouvés c'est un film qui je ne sais pas trop comment le définir mais il est intéressant c'est vraiment aller le voir pour aller le voir en fait c'est une expérience et je pense que moi j'aimerais voir une suite de ce film un peu plus étendu parce qu'il ya quand même une palette limitée de pokémon il y en a une vingtaine c'est très très bien ils sont très bien fait donc je n'ai pas les baclés pour en mettre trop pour les baclés non là c'est très bien ils sont bien fait ils sont bien choisis tu as quand même des pokémons qui passent pendant quelques secondes à l'écran juste comme ça pour la référence je pense à renflex par exemple ce qui m'a beaucoup plu parce que c'est un des pokémons que je préfère et du coup non ça ça passe vraiment bien j'ai bien aimé ce film et si jamais vous voulez aller voir je vous conseille d'aller le voir si vous aimez pokémon allez le voir et donc ben j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu laisser un pouce bleu abonnez vous et normalement la critique sur que nous finirons ensemble c'est sortir avant cette vidéo mais elle sortira après donc soit demain soit dans les jours qui viennent j'ai un peu de retard et donc voilà à plus